Bonjour à tous et à toutes, je suis Céline, Céline Juboulot, je suis psychologue, j'exerce sur le secteur des Sables d'Olonne, en libéral entre autres, et puis parallèlement j'anime des groupes d'analyse des pratiques pour les professionnels et je suis également formatrice, voilà pour les différents travailleurs sociaux, psychologues, voilà, mais mon activité principale est psychologue, donc en libéral. Voilà, donc ce soir on se voit pour échanger autour des émotions, c'est une question qui apparemment vous tracasse, vous questionne, c'est quoi une émotion ? Donc on va commencer par définir ce terme qui fait partie de notre quotidien, de notre vie de tous les jours et finalement qu'on ne connaît pas si bien que ça, ou en tout cas on a beaucoup à apprendre sur cette thématique-là. Donc pour définir une émotion, c'est d'abord une réaction, c'est-à-dire que vous allez vivre dans votre vie de tous les jours tout un tas d'événements, internes et externes, donc internes, bien bien par exemple, vous êtes face à une situation, par exemple la colère de votre enfant, et intérieurement il va se passer plein de choses, ça va vous solliciter, donc également un souvenir, si vous vous souvenez d'un événement de l'enfance, voilà, il va arriver à vous tout un tas d'émotions qu'on va aller explorer ensemble ce soir. Donc à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur, c'est ce qui nous vient de l'extérieur, tout simplement, et qui va nous solliciter parfois intensément. Voilà, donc, petite technique, je crois qu'il faut que j'appuie là, en bas, pardon, Ah ben voilà, d'accord. Donc, en fait, les émotions, c'est un système d'alarme et d'alerte. Elle vient nous servir, en fait, dans la vie de tous les jours, à communiquer. Donc, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de nous, et ce qu'on va voir aussi chez l'autre, qui va nous alerter sur notre façon de réagir. Donc, on va avoir des sensations agréables, bien sûr, si on est, par exemple, sur une émotion de joie, ou des sensations très désagréables, si on est sur de la peur, ou si on reçoit une agression, par exemple, une agressivité. Donc, c'est vraiment un système d'alerte, et c'est ce qu'on va voir tout au long de notre soirée. Voilà. Donc, il se passe des sensations à l'intérieur du corps, et des signes à l'extérieur, comme je viens déjà de vous le dire. Donc, dans la communication, on a trois éléments très, très importants. On a le verbal, donc, c'est les mots, notre langage, et du coup, une émotion passe par les mots. Il y a également, donc, tout ce qui va être lié au non-verbal. Donc, ça, c'est ce qui va être lié au corps. Donc, nos gestes, nos mimiques, nos regards. Et donc, le paraverbal, qui est moins connu, qui va être le ton de la voix. Donc, par exemple, je peux vous donner une phrase, il fait beau aujourd'hui. Voilà. Là, je le dis sur un ton neutre. A priori, vous me voyez, donc je ne sais pas si, moi, je ne me vois pas, alors c'est un peu perturbant. Bon, mais si je le dis, il fait beau aujourd'hui, rien que le ton que j'emploie peut vous laisser supposer l'émotion que j'emploie. Et puis, mes gestes aussi, mon visage, voilà, je suis plutôt souriante. Voilà. Par contre, si je vous dis, oh là là, il fait beau aujourd'hui, eh bien, évidemment, on voit bien que le paraverbal, ce n'est pas le même. Donc, c'est le ton que je l'emploie. Le son est monté assez fort. Je suis beaucoup plus dans l'agressivité. Alors, je ne suis peut-être pas trop crédible parce que j'ai encore le sourire, mais on voit bien que rien que par le ton, les gestes et le corps, l'émotion passe, même pour une même phrase. Donc, parfois, on va être en discordance entre ce qu'on peut dire, les mots, et ce qu'on peut montrer. Et on va, du coup, constater que le non-verbal, eh bien, et le paraverbal, c'est plus de… à eux deux, c'est quasiment toute la communication. Donc, le non-verbal, c'est plus de 50% de la communication. Donc, votre corps, il en dit plus que vos mots. Et le ton de votre voix, c'est 35% de la communication. Donc, on voit bien que finalement, les mots qu'on emploie, ce n'est pas le plus important dans la communication, même si on va voir que ça reste essentiel, mais ça ne fait pas toute la communication. Et quand je reçois des enfants en consultation, eh bien, je peux constater qu'entre ce qu'ils me disent et ce qu'ils me montrent, eh bien, il y a parfois des grands écarts. Et ça, c'est vraiment une grande partie de mon travail. Donc, les émotions, elles nous servent à réagir face à ce qui nous arrive. Donc, elles sont utiles. On en a besoin pour communiquer. Donc, l'idée, ce n'est pas de refouler nos émotions, c'est ce qu'on va apprendre ce soir, mais c'est d'apprendre à les exprimer. Donc, lorsqu'on est entendu dans une émotion, on s'en libère. Et c'est quand elles sont contenues, justement, que ça devient parfois très problématique. Donc, on va évidemment creuser sur toutes ces questions-là au fur et à mesure de notre soirée. Donc, si je réprime une émotion, elle ressort toujours plus tard. Par exemple, vous vivez un événement dans votre journée. Alors, on va prendre un exemple pour les adultes. Vous avez passé une mauvaise journée au travail. Il y a votre responsable, votre chef de service, votre patron qui n'est pas content parce que vous n'avez pas atteint les objectifs de la journée. Et vous vous abstenez de dire à votre responsable que ce qu'il est en train de vous dire vous agresse et vous met en colère. Vous prenez sur vous et vous rentrez à la maison et vous êtes encore avec cette émotion ou 16 différentes émotions, puisque ça peut être de la colère, de la peur. Et vous rentrez et pour le coup, ces émotions-là risquent de ressortir un moment ou un autre sur d'autres personnes puisqu'elles ont été contenues toute la journée ou au moins un moment de la journée. Donc, plus on va réprimer une émotion et de toute façon, plus elle va le ressortir et on va voir qu'elle ne va pas ressortir forcément à bon escient ou au bon moment. Et ça part dans tous les sens. Ce qui est vrai pour vous et vrai aussi pour vos enfants, bien évidemment. Donc, on est parfois loin de nos souvenirs de petits enfants à l'école primaire ou maternelle ou au collège, au lycée. Et où il se passe également énormément de choses sur une cour d'école, dans la classe, où il faut apprendre à se contenir, écouter, rester assis, faire attention aux copains qui viennent nous bousculer. Si je leur bouscule, je vais me faire rouspéter. Enfin voilà, il se passe tout un tas d'émotions à longueur de la journée, tout au long de la journée, pardon. Et pour le coup, souvent, on pense qu'il faudrait mieux les taire, ces émotions. Et finalement, le soir, tout le monde est un peu agité, fatigué. Et c'est là qu'on a parfois beaucoup de mal à gérer parce qu'on ne sait plus très bien, finalement, pour ce qu'on ressent. Les émotions de la journée, elles sont bien rendues loin. Donc, il est important aussi de savoir qu'on peut éprouver plusieurs émotions en même temps. C'est ce qu'on appelle l'ambivalence. Pour vous donner un exemple, un enfant qui peut partir, par exemple, dormir chez un copain. Il est invité à dormir samedi. Donc voilà, on va supposer qu'il est déjà en âge primaire. Enfin, il peut être au sur-maternel, il va aller dormir chez les grands-parents ou chez des amis. Voilà. Donc, il peut être très content, votre petit loulou, là, d'aller dormir chez le copain ou chez les grands-parents. Et en même temps, avoir peur. Peur d'être séparé de vous. Peur de ne pas être dans sa chambre. D'avoir oublié son doudou. Et pour le coup, c'est des émotions qui peuvent parfois être complètement opposées. Ce qui peut générer, évidemment, des réactions qui, parfois, sont inattendues, qu'on ne maîtrise pas bien. Donc, des maux de ventre ou une excitation. Donc, un énervement qu'on n'arrive pas à calmer. Ou un repli sur soi, alors qu'il était très content de partir dormir chez le copain. Donc, en fait, on peut avoir comme ça des discours très ambivalents chez l'enfant et qui, parfois, même chez nous. Quand on est, par exemple, moi, ce soir, je suis très contente d'être avec vous. J'ai également un peu peur d'être face à cet écran-là. Évidemment, ça me crée une espèce d'ambivalence que j'essaie tant bien que mal de gérer, là, maintenant. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'à la fois, on peut être dans des états très différents et comment on apprend à gérer tout ça. Donc, c'est en posant des mots, par exemple, sur ce qu'on ressent, comme je viens de vous le dire, par exemple. Et c'est comme ça qu'on commence à les maîtriser. Voilà. Voilà. Alors, présentation de nos fameuses émotions. De quoi on parle ? Alors, donc, les émotions, est-ce qu'elles sont universelles ? Alors, il y a différents psychologues qui ont fait des recherches. Alors, je n'ai pas fait le choix de vous faire une soirée très théorique. Je vais essayer d'être concrète. Donc, malgré tout, je vous donne le nom d'un psychologue, là, Paul Ekman, que je ne connais pas personnellement. Voilà. Alors, donc, il nous dit qu'il existe différentes émotions, bien sûr, mais des émotions primaires et des émotions secondaires. Donc, je vous ai mis des petites images, là, visuelles. Peut-être que certains d'entre vous ont regardé ce film vice-versa. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Excellent dessin animé à regarder en famille, notamment pour les enfants de primaire et collège et lycée et les adultes. Voilà. Après, pour les enfants de maternelle, ça reste quand même un peu plus compliqué. Donc, les émotions primaires. Alors, je les ai rajoutées. Il y a le dégoût en plus, puisque dans le film, il y a le dégoût et je n'ai pas pu faire enlever la petite vignette. Mais donc, on a quatre émotions primaires de base qui sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et puis, on va voir après qu'on a des émotions secondaires comme le dégoût, la honte, l'optimisme. Voilà, par exemple. Donc, on va y revenir. Donc, on va déjà commencer par traiter les émotions primaires. Voilà, donc, il n'y a pas un ordre de préférence. C'est la peur qui démarre. Donc, la peur, elle est très utile parce qu'elle nous prévient qu'il y a un danger. Donc, elle est nécessaire dans notre vie de tous les jours et elle est très importante, notamment chez les petits qui apprennent très rapidement la question du danger. Et c'est à nous, parents, de leur montrer ce qui est dangereux ou pas dangereux. Donc, la peur, c'est un besoin de sécurité. Ça nous signale d'un danger, comme je viens de le dire. Donc, le but de la peur, c'est d'être en sécurité de façon physique et psychologique. Donc, c'est vraiment la peur une nécessité. Après, on verra que quand on est submergé par la peur, on peut se retrouver dans des états qui nous empêchent d'agir, pour le coup. Donc, c'est comment à la fois on entend nos peurs et à la fois comment on apprend à la gérer pour qu'elle ne nous submerge pas trop et qu'elle ne nous empêche pas d'agir. Parce qu'on peut se retrouver dans un état un peu qu'on appelle de sidération. Quand on se sent notamment agressé, on peut avoir soit une réaction, on est figé, ou on peut prendre la fuite, comme on voit sur l'image. En haut, par exemple, ce petit garçon qui est dans son lit, et on voit bien son regard effrayé, ou cette petite fille en dessin qui s'enfuit. Donc, face à des peurs très intenses, on peut avoir différentes réactions, et notamment perdre le contrôle. Et plus on va mettre des mots sur nos peurs, et plus on pourra être dans l'agir. On a également comme émotion, donc, la colère. Donc, la colère, c'est une émotion très importante. Alors, ce n'est pas une émotion très simple à gérer. Ce n'est pas une émotion, nous, en tant que parents, qu'on arrive totalement parfois à maîtriser chez nos enfants. Et pourtant, elle est vraiment très importante. Puisque quand il y a de la colère, c'est qu'il y a un besoin d'intégrité. C'est-à-dire que l'enfant, il vient être touché, soit dans son physique ou dans son psychologique, dans son affirmation de soi. Donc, souvent, c'est pour apprendre à l'enfant, la colère, elle sert à dire, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Après, il y a des façons de le faire, certes, mais une colère, elle doit être entendue. Et ça vient également, donc, parler des frustrations et des blessures. Donc, si je me sens blessée, psychologiquement ou physiquement, eh bien, ça peut susciter la colère. Donc, le but, c'est de se défendre et de s'affirmer. Donc, on voit bien, là, quand on évoque cette thématique de la colère, combien chez nos enfants, elle est nécessaire, cette émotion. Et elle est donc très, très importante. La tristesse. Donc, la tristesse, quand elle arrive, c'est qu'il y a une notion de perte, de manque, et ça évoque la séparation. La perte et le manque, comme les frustrations, on l'a vu pour la colère ou la question du danger, ce sont des apprentissages de la vie. Un enfant, il doit apprendre à être manquant. Il doit apprendre qu'à tout moment de sa vie, il va vivre des moments de séparation. Et il va être, à tout moment de sa vie, avoir cette expérience douloureuse de la perte. Et nous, parents, éducateurs, on est là pour les accompagner sur ce chemin qui est ces différents apprentissages qui sont parfois douloureux, mais nécessaires pour grandir. Et donc, c'est nous, les guides. Et quand j'anime des formations, je fais souvent ce jeu qui est le jeu du guide où je demande à un des participants de fermer les yeux et de l'autre de le guider, d'aller à gauche, à droite, voilà, de l'amener à faire un chemin. Et c'est exactement notre rôle de parents. Nous sommes des guides. Et parfois, on se rend bien compte, quand on fait ce jeu, vous pouvez vous entraîner à la maison avec votre conjoint ou votre conjointe ou avec vos enfants. Et vous allez voir combien cet exercice nous met sur la route de ce que ça enseigne notre guide et combien c'est difficile de nous laisser guider aussi. Donc, voilà, un petit jeu à faire en famille que vos enfants connaissent bien, puisqu'ils y jouent parfois dans la cour de récréation sous forme de cola maillard. Voilà, ils expérimentent cette question-là. Mais vraiment, tout au long de notre aventure de parents, on explore cette idée d'être guide, en fait. Donc, si je reviens à cette question de la tristesse, la question du manque, de la séparation, c'est aussi la tristesse, c'est aussi un moyen de créer un lien, d'être soutenu et d'être consolé par le câlin. Quand un enfant pleure, on en est touché. Ça suscite un lien, en fait. Et c'est une façon d'entrer en relation. Alors là aussi, un enfant qui est beaucoup dans la tristesse, qu'est-ce qu'il vient dire ? Qu'est-ce qu'il joue ? Voilà, c'est une émotion à écouter. Et pour autant, comme la colère et la peur, comment on accompagne l'enfant à ne pas se laisser parfois envahir par cette tristesse ? Mais plutôt, comment on l'accompagne à mettre des mots ? Et donc, la joie, émotion pour le coup très positive, mais qui, quand elle se met dans l'excès, devient de l'excitation. Et on voit combien parfois il est compliqué de canaliser un enfant qui est dans un débordement de joie. Donc, la joie, c'est un besoin d'épanouissement. Ça permet l'estime de soi. Donc, le but de la joie, c'est de développer la confiance en soi, les succès et tout ce qui est de l'ordre des sensations. D'où les images que j'ai mises, où on voit cette petite fille qui explore la créativité, ce garçon qui est dans la nature et qui est dans la contemplation, la joie. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre l'océan. Bon, voilà. Hop ! Alors, donc voilà, c'est des émotions primaires qui sont en lien avec nous tout au long de notre journée. Donc, les émotions pour le coup dites secondaires, alors ça ne veut pas dire qu'elles sont moins importantes que la joie, la colère, la tristesse et la peur, mais elles sont plutôt, on va le voir par exemple avec la honte qui est un mélange à la fois de peur et de colère ou l'optimisme qui vient d'un mélange de l'espoir et de la joie. Donc, on va voir que, voilà, on est traversé par tout un tas d'émotions qui sont des mélanges de nos émotions primaires en fait. Et dans notre langue française, on a mis des mots pour essayer de les définir. Donc, par exemple, la honte, ça vient de l'humiliation, la faute, le rejet et le secret. Donc, c'est une émotion douloureuse qui est plutôt négative, mais qui est importante aussi, puisque quand on ressent la honte, on ressent aussi la culpabilité. Et même si là encore, eh bien, si on ne se laisse pas submerger, c'est aussi une façon de développer la question de leur rapport à l'hôte, les habilités sociales. Il y a des choses qu'on peut faire et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'à limite, on se met. Et c'est grâce aux émotions qu'on apprend. Justement, les habilités sociales, ce qu'on appelle du coup les codes sociaux, ce qu'on est en capacité de faire ou pas faire, voilà. Et à la fois, c'est comment un enfant, il apprend à être à l'écoute de ses émotions et à les exprimer, tout en étant dans la question du rapport à l'autre. Je ne suis pas seule et je dois faire aussi attention à ce que l'autre ressent. Il y a ce que moi, je vis et ce qu'il y a que l'autre vit. Et c'est toute la complexité de l'apprentissage des émotions quand on est enfant. Bon, même quand on est adulte d'ailleurs, je dois dire. Alors, si on regarde l'évolution des émotions, je ne sais pas si je ne vais pas un peu vite. Ça va ? Non, ça va ? Donc, je demande à mes collègues à côté, je ne suis pas toute seule. Donc là, je vous ai préparé une petite chronologie des émotions. Comment ça se passe en fait ? Comment ça se met en place, la question des émotions ? Et je vais démarrer par vraiment le tout début, le tout début, tout début, tout début, comme vous voyez sur les images, sur le bébé. Donc, on a eu longtemps, alors peut-être encore aujourd'hui, certaines idées qui est que, ben, un bébé, ça fait des caprices. Un bébé, ça pleure parce que c'est très bien pourquoi ça pleure. Bien. Alors, on a beaucoup évolué grâce à l'évolution des neurosciences. Et aujourd'hui, il est montré scientifiquement, ce n'est pas moi qui le dis, pour le coup, qu'un bébé réagit émotionnellement, mais ça ne veut pas dire qu'il maîtrise la question des émotions et qu'il sait ce que c'est qu'une émotion. Et justement, pour qu'il apprenne ce que c'est qu'une émotion, eh bien, il a besoin de parents extrêmement bienveillants et de parents qui apportent des soins. Alors, quand je parle de soins, il y a un psychologue psychiatre, puisqu'il a les deux titres, me semble-t-il, c'est Winnicott, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui est la question de l'attachement. Donc, je ne vais pas vous faire tout un laïus sur la question de l'attachement, mais ça me paraît essentiel de revenir quand même sur quelques bases qui sont, pour apporter soin à un enfant, eh bien, par exemple, c'est de le nourrir, certes, quand il a faim, mais c'est également, on a vu que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si je donne un livron à un enfant ou si je le change sans le regarder, sans lui parler, sans le toucher. Alors, évidemment, quand on change un bébé, on est un peu dans le toucher, mais quand je parle du toucher, c'est vraiment lui amener un soin par des caresses, par des sensations. Eh bien, on voit qu'un enfant peut vraiment développer des troubles très graves. Alors, évidemment, on va dans les extrêmes quand je dis très graves, mais on voit que répondre aux besoins physiologiques de l'enfant, ce n'est pas suffisant pour l'aider à grandir et pour le mettre en sécurité, puisque l'enfant, il a besoin de ce contact avec son parent pour pouvoir se relier au monde, en fait. C'est par notre regard et c'est par nos gestes que le bébé peut grandir. Donc, dans les premiers moments de la vie, il est dans vraiment l'aspect physiologique. Et s'il m'envoie un signal, « Ouah, 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 ça fait bien le cri du bébé », il pleure donc, si vous n'avez pas compris. Du coup, si le parent répond de façon plus ou moins adaptée, parce qu'on n'est pas des parents parfaits, bien sûr, l'enfant, il va apprendre à réagir de façon adaptée. Donc, dans les premiers mois de la vie, c'est important de répondre aux pleurs du bébé, de le rassurer. Donc, à partir de deux mois, il commence réellement à communiquer avec des émotions. Donc, il commence à sourire. On voit qu'il y a des manifestations de plaisir et de bien-être. Mais qui dit manifestation de plaisir et de bien-être, dit aussi manifestation de mal-être. Donc, on voit déjà que le bébé prend conscience petit à petit de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais il n'a pas encore conscience vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de vous, parent, par contre. Il voit qu'il a besoin de votre réponse, d'une réponse, je vous disais, plus ou moins adaptée, mais il a besoin d'une réponse pour pouvoir s'adapter de lui. Entre quatre et six mois, le corps de l'enfant manifeste l'émotion qu'il ressent. Donc, il peut commencer à taper des pieds, des mains, pour exprimer de la colère, par exemple. Donc, il commence à manifester des émotions primaires. Mais pour autant, il n'a pas encore… Alors, il commence à percevoir que chez son parent, il se passe des choses, il les ressent, mais il n'est pas capable de les différencier encore. Il sent, évidemment, si son parent est présent, s'il est sous tension, s'il réagit ou pas réagit, puisque c'est comme ça que lui va s'adapter. Mais pour autant, il n'est pas encore en capacité de définir à quoi correspond chaque émotion. Il commence juste à les ressentir dans son corps. Et c'est donc à partir de neuf mois. Alors, c'est des moyennes, tout ça, bien évidemment. Un enfant n'est pas un livre. Ce n'est pas une théorie. Donc, évidemment, c'est des moyennes. Et on va voir que chaque enfant se développe à son rythme. Et vous, parents, c'est vous qui connaissez le mieux le rythme. Moi, j'ai une grande confiance dans les intuitions des parents. Et souvent, ils disent des choses très justes, évidemment. Donc, c'est vraiment important d'être aussi à l'écoute. Enfin, c'est vous qui êtes à l'écoute de votre enfant en premier. Donc, entre neuf et douze mois, il saisit le sens de l'expression faciale en fonction du contexte. Même s'il ne met pas de signification, il commence à faire des liens. Donc, par l'observation de l'expression de sa mère et de son père, il différencie les émotions positives et négatives. Donc, il perçoit quand vous êtes content ou pas content. C'est aussi à ce moment-là qu'il commence à voir et à percevoir votre absence. Et du coup, c'est ce qui peut générer des sensations assez désagréables. Et arrive la question de la peur. Tout à l'heure, on a vu qu'il percevait la colère entre quatre et six mois. Là, entre neuf et douze mois, il perçoit la question de la peur. Donc, avant, il y avait la colère, la joie. Là, il commence à percevoir la peur et la tristesse. Donc, entre deux et cinq ans, il établit des relations entre les émotions manifestées et les états mentaux. Donc, ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'il montre, ça y est, il y a une conscience qui arrive. Et donc, il ressent vraiment les émotions. Et puis, il peut comprendre aussi qu'il y a des émotions, ça se passe dedans et qu'il n'est pas obligé de les montrer. Donc, petit à petit, il apprend à exprimer ses frustrations de façon verbale puisque ça sort le début du langage. Donc là, on est dans le non. Vous voyez la petite période non où tout est non. Où aussi, il n'a pas encore accès à tout son lexique, à tout le vocabulaire. Et le corps est donc encore très réactif. D'où les « je tape des pieds », « je crie ». Voilà, où souvent, c'est une période entre deux et cinq ans. On m'évoque souvent, mais on dirait un adolescent. Alors, non pas que les adolescents ne savent pas parler. Quoique, des fois, on peut se poser la question. Mais en effet, c'est un âge assez similaire puisque c'est un âge où on apprend à dire « je », où on apprend à s'affirmer. Donc, on peut avoir des manifestations assez importantes quand on se sent frustré. Et donc, c'est un âge qui peut être parfois un peu compliqué à gérer, mais à la fois fantastique, puisque là, on peut avoir, c'est l'âge où ils sortent les premières petites phrases qui nous font bien rire. Voilà, donc, c'est un âge très intense. C'est aussi un âge où il y a une grande découverte du corps. Donc, c'est les premières découvertes de la sexualité. Alors, évidemment, on ne parle pas de la sexualité des adultes ni des adolescents, mais c'est la découverte du corps. Il se passe plein de choses. Et donc, c'est un âge où, justement, quand on disait qu'il y avait une multitude d'émotions dans la journée, eh bien, je vous garantis qu'à ce moment-là, il y en a. Et d'où le fait que parfois, c'est assez compliqué en tant que parent d'arriver à gérer tout ça. Donc, on va essayer de travailler sur des petits outils tout à l'heure. Enfin, des outils. Je parle d'outils. Oui, j'ai une petite mallette. Alors, je n'ai pas de recette magique. Mais voilà, peut-être des petites choses qui vous parleront. Et surtout, développerons la confiance en soi en tant que parent et votre créativité de parent. Donc, c'est quand même un âge. Donc, on voit qu'avant 4 ans, je dirais même qu'avant 5 ans, on commence juste à accepter les frustrations. Mais alors, on commence. Ça ne veut pas dire qu'on les maîtrise. Donc, c'est vrai que parfois, quand j'ai des demandes, il n'arrive pas à gérer ses frustrations. Il n'arrive pas à gérer ses colères. Eh bien, j'ai envie de vous dire que, alors évidemment, quand on vient me voir, ça peut susciter plein d'autres choses. Et je suis à l'écoute de ce que vous me dites. Mais c'est vraiment important qu'on prenne conscience qu'avant 5 ans, eh bien, un enfant ne peut pas gérer ses frustrations. Il est en apprentissage. Donc, c'est un long chemin à parcourir. Et quand on voit, nous, parfois adultes, c'est encore dur. C'est un apprentissage de toute la vie. Voilà. Donc, de 5 ans à l'entrée dans l'adolescence. Donc, avant 5 ans, je précise, on est sur des phases. Alors, Freud nous parlait de phases orales, anales. Voilà, bref. Où il s'y passe plein de choses. À partir de 5 ans, on est plutôt dans une phase de latence. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'on est… Tout est réglé. Donc, malgré tout, l'enfant commence à contenir ses émotions. Et il enrichit son répertoire de communication émotionnelle. Donc, il enrichit son répertoire de mots. Et donc, le réglage de ses sentiments était influencé, pour le coup, par votre culture, par l'éducation que vous lui avez donné, par la société dans laquelle il vit, par sa famille, par l'école. Et donc, il apprend de son entourage ce qui est dangereux, ce qui est triste, ce qui est joyeux. Et donc, il se crée un cadre affectif. Mais on voit que pour qu'il intègre toutes ces notions-là, d'abord, tout au long de ses premiers mois de la vie, là, ses premières années de la vie, il doit se sentir en sécurité. Il doit ressentir un cadre sécurisant. J'espère que je suis à peu près claire. On va y revenir de toute façon. Alors, on va regarder le CETU. Alors, j'ai mis là des petites diapos qui arrivent, qui peuvent être utilisées avec les enfants. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est des choses que vous pourrez réutiliser avec vos petits loulous, petits, moyens et grands, puisque c'est sorti d'un livre que je n'ai pas inventé, qui sont toute une collection des cahiers de Filiozia, qui est donc une personne qui a beaucoup travaillé sur la question des émotions et qui a développé des ateliers et qui a fait toute une collection de bouquins. Alors, si je montre là, on me voit. Si je montre un livre, par exemple. J'ai l'impression que tout le monde ne te voit pas. Ah, bon. En tout cas, si on m'entend, déjà, je pense qu'à la fin, j'ai dû mettre une image, de toute façon, de mon diapo. Je montre quand même. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je n'ai aucune idée, mais j'ai montré un livre sur les émotions. Voilà, et il y a une collection sur les peurs, sur la confiance en soi, et il y a plein d'exercices dedans pour vos enfants et à faire avec vos enfants. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, l'être humain, il a trois cerveaux. Alors, en gros, il n'en a qu'un dans sa tête, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Au niveau du cerveau, il y a 100 milliards de neurones, donc on voit bien que c'est très compliqué, un cerveau, évidemment. Mais on voit également qu'on a également tout un tas de neurones et de connexions dans le cœur et tout un tas également dans le ventre. Donc, hop, on est tête, cœur, corps. Et quand il y a trop de choses qui est remue dans la tête, moi, j'encourage les enfants à aller voir ce qui se passe dans le cœur ou se concentrer sur son corps et d'essayer de se détendre par la respiration, par le ventre, par exemple. Mais c'est aussi ce qui fait que, par exemple, quand j'ai peur, je peux avoir des palpitations dans le cœur. Je peux avoir le cœur qui bat très, très vite. Si je me sens en colère aussi, je peux avoir le cœur qui bat très vite. Je peux avoir très mal au ventre aussi. Les enfants qui ont peur d'aller dormir quelque part, par exemple, ils peuvent avoir mal au ventre. Voilà. Donc, on voit bien que, finalement, les émotions, c'est dans tout le corps. Voilà. Et d'ailleurs, quand je suis en consultation et que les enfants ont du mal à mettre des mots, je prends une sidouette, et j'encourage les enfants avec un code couleur, rouge pour la colère, jaune pour les émotions, la joie, pardon, jaune pour la joie, bleu pour la tristesse et puis noir pour la peur, qui est issu d'un fameux livre que je vous montrerai tout à l'heure, qui est La couleur des émotions. Et du coup, j'encourage l'enfant à montrer où il ressent ses émotions dans le corps et de colorier, par exemple, où il ressent sa colère. Est-ce que c'est dans sa tête, dans son cœur, dans son ventre ? Et puis, parfois, on est assez surpris de voir qu'il n'y a que dans la tête, que le corps, il n'y a pas la conscience du corps, par exemple. Ou au contraire, tout est mélangé dans le corps et puis on ne sait plus très bien où est la colère, la joie… Ah, je me revois là. Oui, il y a eu un petit bug. Alors, attendez, c'est la flèche qui est là ? Excusez-moi, parce qu'il y a un petit bug informatique. Alors, je suis assistée. On est en train de gérer notre frustration sur ce que vous disiez. Je ne sais pas, je me suis arrêtée où, du coup, Sonia ? C'était l'exemple, la peur, vous posiez la question à l'enfant, la peur, où est-ce qu'il la situe ? Est-ce que c'est au niveau, voilà, du cerveau, du cœur ou du ventre ? Voilà, ok. Voilà. Et tu as l'air à vous ? Je vous laisse la parole. C'est bon là ? Vous voyez bien ? On vous voit très bien et on vous entend très bien. D'accord. On a eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur. J'ose le dire, je mets des mots. J'ai mon cœur qui est un petit peu… On ne dit pas battu, mais il a battu très vite. Bon, bref. Donc, du coup, oui, c'est important d'accompagner l'enfant à mettre des mots, mais aussi à l'aider à prendre conscience de ce qui se passe, donc, à l'intérieur de lui. Alors, je vais vous montrer un petit dessin après. Enfin, c'est plus un dessin, mais c'est… Voilà, c'est notre petit cerveau. Et ce petit cerveau, il se… Enfin, c'est… C'est notre fonctionnement, en fait. Et on voit… Je vais vous dire ce que c'est la plasticité. La plasticité, en fait, c'est que notre cerveau, il se développe tout au long de ses premières années de la vie. Plus on vieillit… Oui. Je ne vais pas… Vous avez deviné. Moins il est efficace. Moins il est performant. Par contre, disons que plus on vieillit, plus c'est compliqué de le faire bouger. Par contre, un enfant, son cerveau, il est très plastique, en fait. Il est très malléable. Donc, ce qui est à la fois super, puisque du coup, c'est un âge où il peut apprendre énormément de choses et aussi un âge où il peut y avoir énormément de rééducation. Donc, d'où, parfois, le fait d'être accompagné pour certains enfants qui ont des difficultés. mais un enfant a des capacités juste extraordinaires, en fait. Mais, on va voir… Alors, en fait, est-ce qu'il y a la possibilité… Je ne peux pas faire… Avec ma scie, j'ai ma souris là. Ça se voit ou pas sur la… Non. Ah non, dommage. C'était ma grande question. Alors, en fait, on voit qu'il y a une première partie qui est le cerveau reptilien, archaïque. En fait, c'est de là d'où on vient. C'est ce qu'on appelle nos réflexes. Par exemple, alors, si je fais… Ah si, regardez, j'ai une flèche. Trop bien. Donc, c'est ici. Donc, je parle… Ah ben non. Elle est où ma souris, là ? Ah si, là, voilà. Ici, là, donc, c'est la partie des réflexes. Donc, c'est un peu au niveau de votre nuque, là. Donc, c'est les réflexes. Par exemple, si je vous fais… Vous allez faire… Voilà. Vous me voyez. Je vais donc sursauter. Je peux avoir même le cœur qui bat. Il se passe des choses, dans un premier temps, dans le corps. Ça, c'est ce qu'on appelle les réflexes. Une fois qu'on a sursauté, donc je fais… Vous sursautez. Ça va, l'information, elle va monter ici. Et ici, c'est le centre des émotions. Donc là, vous allez prendre conscience qu'il se passe un truc en vous. Vos signaux, vos réflexes vous donnent des informations qui sont… Ouh là ! Là, j'ai peur. Et… Hop ! Ça saute. Donc là, j'ai peur. Ici, si j'ai la peur, donc je vais dire… J'ai eu peur. Enfin, il se passe tout un tas de choses. D'accord ? Ensuite, ça va monter au niveau du néocortex. Donc, il y a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Le gauche, c'est pour les langages. Donc, vous allez mettre des mots. Et le droit, c'est pour la créativité. Donc, je refais mon exemple. Bouh ! Ah ! J'ai eu peur. Ah ben là, là, j'ai vraiment eu très peur. Ça va pas. La prochaine fois, frappe avant d'entrer. Ça m'évitera de sursauter comme ça. Voilà. Vous voyez ? Si je suis dans la colère, je vais ressentir également des réflexes. Je vais avoir… Je vais me reculer, par exemple. Enfin non, la colère, c'est plutôt m'avancer. La peur, je me recule. Et je vais avoir mon ton de voix qui va monter. Et ici, je vais ressentir de la colère. Je vais pouvoir dire des mots. Et souvent, d'ailleurs, dans la colère, c'est un bon exemple pour illustrer. C'est qu'on a une petite expression qui dit « mes mots ont dépassé ma pensée ». Eh bien, c'est qu'on est ici. Quand on est nous-mêmes parents excédés par nos petits-enfants, par exemple, qui, ça fait dix fois que je lui ai demandé de ramasser ses chaussettes et qu'il ne m'écoute pas ou d'aller à la douche et qu'à un moment donné, on s'énerve, on se fâche, on crie, on dit des choses qu'après, on se dit « mais pourquoi je lui ai dit ça ? » Ah ben non, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Et pourquoi j'ai fait ça ? Alors, pour revenir en arrière. Voilà. Eh bien, c'est qu'on est coincé ici. Et l'idée, c'est qu'on puisse accéder ici en mettant des mots. Donc, en fait, plus moi je suis stressée, donc plus j'apprends à mettre des mots sur mes émotions et plus ça circule ici. Ok ? Si, par exemple, je suis agressée, alors il y a des… Je ne peux pas rentrer dans… Ça prendrait beaucoup de temps, mais quand on traverse, on est traumatisé, un trauma, par exemple, suite à une agression, il y a des… Quand on se retrouve dans les mêmes situations que la situation dont on s'est senti, quand on a été agressé, on est souvent, même, on n'arrive pas à débloquer d'ici. Donc, on peut se retrouver même dans des états de ce qu'on appelle sidération et on ne peut plus réagir, en fait. C'est ce qui fait que certaines personnes agressées n'arrivent pas à réagir. Donc, on peut penser à des agressions très graves, évidemment, mais un enfant qui se fait agresser sur une cour d'école et qu'on dit « mais pourquoi tu n'as pas réagi ? » Eh bien, l'enfant, il est dans une peur telle qu'il est dans de l'archaïque, c'est-à-dire qu'il n'a même plus accès à la question de ses émotions qui sont ici. Il est coincé ici. Donc, il ne peut plus réagir. Voilà. Donc, c'est très important de l'amener à dire « en fait, c'est que tu as eu peur » et que ta réaction de sidération, c'est une réaction qui arrive quand on a une peur très forte. Eh bien, du coup, ton cerveau, il se coupe, en fait. Et c'est important de l'expliquer à l'enfant aussi, avec des mots d'enfant, et que du coup, si je l'amène à lui expliquer ce qui lui arrive, ça l'amène à être ici. Et si je mets des mots, ça lui amène à être ici. Et du coup, à lui donner des outils pour être créatif et que s'il se retrouve dans une situation similaire, il puisse agir et non plus se retrouver en état de sidération. Donc, voilà. Et on va voir que chaque fois qu'on est dans le stress, eh bien, on peut se retrouver un peu coincé. Et c'est ce qui fait que des fois, on n'arrive pas à réagir ou on ne réagit pas comme on voudrait. Et après coup, on se dit « mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Je ne comprends pas. » Eh bien, en fait, c'est que notre émotion est tellement intense qu'on n'arrive pas à aller jusqu'en haut, en fait. Et c'est le stress qui nous bloque. D'où l'image suivante. Donc, une émotion, c'est un toboggan, en fait. Donc, hop, ça monte. Et des fois, ça met du temps à monter. Et ça demande, on voit bien sur le visage de ce petit garçon que c'est intense. On voit que c'est un effort, une émotion. Vraiment, ça amène plein de sensations. Une fois qu'elle est montée en la sang, en nous, et pour qu'elle puisse partir, redescendre, eh bien, on voit qu'il faut qu'elle s'exprime. Et nous, on est les guides pour apprendre aux enfants à exprimer ces fameuses émotions sans se faire du mal et sans en faire aux autres. Donc, quand on est plein de tensions et qu'il n'y a personne pour accueillir l'enfant au bas du tambourgan, eh bien, l'enfant, il se sent mal. Donc, c'est très important qu'on soit ici pour accueillir les émotions de l'enfant. Parce que s'il arrive là et qu'il n'y a personne ou il n'y a pas de protection, là comme là, eh bien, l'enfant, il peut se faire mal. Donc, c'est ce qui fait que parfois, l'enfant, il peut avoir mal aux ventes, avoir envie de s'enfermer tout seul, chercher à se cacher ou au contraire, se faire remarquer. Parce qu'on n'arrive pas à descendre du toboggan ou parce qu'en bas, il a le sentiment qu'il n'y a personne pour l'accueillir. Donc, il cherche l'attention comme il peut. Donc, soit en se renfermant sur lui-même, soit en se cachant ou au contraire, en exprimant des émotions de façon très forte pour qu'on l'entende, en fait. Donc, là aussi, c'est des images. Alors, le petit cerveau, là, comme je vous l'ai montré avant, c'est plus pour vous. Par contre, le premier que j'avais montré, vous pourrez le montrer. Et ça, le toboggan, vous pouvez le montrer, il n'y a pas de souci. Donc, l'enfant, il a besoin de vous à ses côtés. Et les recherches montrent que le cerveau de l'enfant peine à réguler seul et que l'ésionnement aggrave le stress. Donc, accueillir les émotions d'un enfant et leur répondre avec calme construit ses capacités à se réguler. Donc, la présence, les mots, l'attitude des parents libèrent dans le corps de l'enfant des hormones telles que l'endorphine, par exemple, un câlin. Ça va le doper en dopamine, par exemple, et ça va beaucoup le rassurer. Et ça déclenche tout un tas de circuits des neurones qui lui servent à maîtriser son impulsivité et tempérer sa réactivité émotionnelle. Donc, on est des modèles. Donc, si nous-mêmes, on a du mal à gérer ses émotions, on voit avec le petit garçon au milieu, là en bas, évidemment, il ne va pas savoir quoi faire. Alors que si on est dans l'accueil des émotions et si on est à l'écoute de son enfant, on va voir que c'est quand même beaucoup plus facile pour l'enfant. Mais je n'ai pas dit que c'était facile à faire. Ça, c'est sûr. C'est un travail de tous les jours. Alors, ce que je vous dis, c'est ce qu'il y a au milieu. Donc, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les métabesois, en fait. C'est le socle. C'est comme image si je peux prendre... Je donne cet exemple parce que dans mon bureau, j'ai ce jeu qui est les capes-là. Si je construis une tour en capes-là, la base, elle est hyper importante. Donc, si ma base est solide, même si le haut se casse, on va voir que la base, elle ne se casse pas. Et que du coup, derrière, on peut reconstruire une tour. Et même parfois, la tour est encore plus jolie. Mais le tout, c'est d'avoir des bonnes bases. Donc, pour avoir une base de sécurité, un bon socle, c'est important de développer des relations affectives, ce qu'on appelle la boucle de l'interaction par enfant. Alors, je vous redis, on n'est pas des parents parfaits. Il y a des jours où ça part un peu dans tous les sens. On fait de son mieux. Tout ce que je dis, c'est bien théorique. Mais dans la pratique, on sait tous, et moi, la première, j'ai des enfants, que c'est loin d'être aussi simple que ça. Mais cet accueil des émotions, c'est quand même une affaire de tous les jours. Donc, et à quoi ça sert, ce socle ? Eh bien, ça sert à l'enfant à aller explorer le monde, développer des expériences. Plus l'enfant, il va se sentir en sécurité et plus il va oser aller expérimenter. Donc, se faire confiance. Donc, développer une estime de soi positive et aussi apprendre à dire « je ». Donc, besoin d'identité, c'est la capacité d'un enfant et plus tard d'un adulte à dire « je ». Et ça, on va voir que dans la communication, c'est juste essentiel, en fait. Ce n'est pas la même chose de dire « tu » que de dire « je ». « Tu », c'est que je me victimise. « Je », c'est que j'agis. Donc, on reverra ça tout à l'heure dans les outils, justement. Donc, apprendre à l'enfant à dire « je » et à avoir son opinion. Et donc, pour ça, il y a besoin d'un cadre. On va voir des outils de communication tout à l'heure, notamment ce qu'on appelle le développement de l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est courant et issu de la communication non-violente, tout ce qui est issu de la psychologie positive. Alors, c'est très bien, mais il y a aussi des confusions. C'est-à-dire qu'un enfant, la question de la psychologie positive ou de la question de communication non-violente, ce n'est en rien significatif d'un non-cadre. Au contraire, c'est apprendre à l'enfant à gérer ses frustrations. Donc, c'est aussi à lui apprendre qu'il y a du non. Alors après, il y a une façon de dire le non, certes, mais qu'il y a des limites, il y a des règles et que pour vivre ensemble, eh bien, il n'est pas seul et il doit apprendre à vivre avec les autres et que du coup, il y a des règles à respecter. Donc, la question du cadre est essentielle dans la sécurité. Contrairement parfois aux idées où si je suis à l'écoute des enfants, ça vient dire que je laisse faire ce qu'il veut. Ben non, ce n'est pas tout à fait… Ça, ce n'est pas rassurant du tout pour un enfant, en fait. Un enfant a besoin d'un cadre rassurant. Donc, on est des enseignants. On est au cœur de leur… On est un phare, quoi. On est un pilier. Et donc, les scientifiques ont montré que les émotions sont nécessaires à la raison puisqu'elles nous permettent de faire des choix et nous orientent dans la vie et d'être sensible aux autres, d'être à l'écoute de soi-même. Mais c'est avant… Enfin, pour être à l'écoute de soi-même, c'est aussi être à l'écoute des autres. Voilà. Donc, développer son intelligence émotionnelle, c'est développer sa capacité à réguler ses réactions émotionnelles et son stress. C'est apprendre à exprimer de manière appropriée ce qu'on ressent pour que ce soit entendu, sans blesser l'autre. C'est prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, comme je le disais tout à l'heure, et savoir adapter son comportement. Et c'est reconnaître les émotions des autres. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et des autres, en fait. Alors, pour comprendre la différence entre émotion et réaction émotionnelle. Alors, en fait, ça, c'est un élément très important qui je vais essayer de vous expliquer maintenant. C'est qu'en fait, je peux être en colère, mais la colère et la rage, ce n'est pas la même chose. Donc, en effet, quand on peut venir me voir parce que son enfant fait une crise, vous avez raison, en tant que parent, de dire que ce n'est pas de la colère. Et dire à un enfant qui fait une crise ou qui est dans la rage que c'est une colère, eh bien, ça peut induire une confusion pour lui puisque la colère, ce n'est pas de la violence. Alors qu'une rage, il y a quelque chose de la violence. C'est agressif pour l'autre. Donc, c'est important de vraiment faire le distinguo. Et du coup, une émotion, quand elle se nomme, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on ne va pas vers des réactions émotionnelles. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure quand je suis au travail et que j'ai passé une mauvaise journée et que j'ai reçu de l'agressivité ou moi, j'étais très en colère et je n'ai pas pu l'exprimer et que je rentre à la maison avec toutes ces émotions-là de colère, de peur, que je n'ai pas pu exprimer, eh bien, et que je m'énerve le soir parce que pour des trucs qui habituellement ne vont pas m'énerver ou qui vont prendre des dimensions qui n'ont pas lieu d'être, eh bien là, moi-même, je suis dans une réaction émotionnelle et je ne suis pas dans l'émotion du moment et c'est vraiment ça qui est très important et donc, quand votre enfant est dans des réactions émotionnelles, eh bien, ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut agir finalement. C'est après, il faut le laisser redescendre pour reprendre avec lui mais ce n'est pas une réaction qui est du coup adaptée alors qu'une émotion, c'est adapté quand on s'y libère. Donc, une émotion adaptative, c'est une émotion qui se libère en quelques minutes quand elle est exprimée tandis qu'une réaction émotionnelle, elle parasite, elle dure des heures. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à faire la différence. Quand vous voyez que vous ne pouvez pas calmer votre enfant, c'est qu'il est dans des réactions émotionnelles. Donc, s'il y a quelque chose qui… il y a différentes choses qui viennent le parasiter sans qu'il puisse… il ne peut plus mettre de mots dessus finalement parce qu'il y a un mélange émotionnel. Quand on verra le… je vous montrerai tout à l'heure le livre des monstres des couleurs, c'est ce qu'il montre quand il est embrouillé. Eh bien, une réaction émotionnelle, en fait, c'est l'embrouille. C'est que j'ai un mélange d'émotions à l'intérieur et je ne sais plus très bien ce que je ressens. Et là, à ce moment-là, souvent on me dit « mais moi, j'essaie de mettre des mots, mais ça ne marche pas puisque là, il n'est pas dans l'émotion, il est dans les réactions émotionnelles. » Et c'est vraiment important d'apprendre à faire la différence. Donc, en aidant nos enfants à mettre des mots sur le moment, sur ce qu'ils vivent à chaque instant, de leur émotion, leur apprendre à les reconnaître aussi. C'est-à-dire, à leur dire « mais ça, tu vois, c'est de la colère, ça, c'est de la peur. » Dans votre quotidien, apprendre à dire vous ce que vous ressentez aussi. Eh bien, c'est ce qu'il va apprendre à l'enfant à dire au moment voulu et du coup, à éviter de garder à l'intérieur de lui pour que ça se transforme en réaction émotionnelle et que ça devienne déplacé et disproportionné. Alors, comment faire ? Donc, l'important, c'est de fournir des ressources à l'enfant. Donc, comme je le disais, c'est inutile de raisonner un enfant envahi par les émotions. Cela peut altérer son estime de soi car dire à un enfant « tu devrais te calmer » alors qu'à l'intérieur de lui et son cerveau n'est pas en capacité de le faire, eh bien, ça peut baisser son estime de soi du coup puisqu'il n'est pas encore en capacité de le faire. En revanche, aider son cerveau à se développer harmonieusement et lui apprendre et on apprend avec lui. Moi, je pense qu'on est tous en apprentissage. Être parent, c'est… ben voilà, on apprend ensemble. c'est vraiment une question de tous les jours. Donc, j'ai fait des petites fiches. Je sens que je vais avoir plein de questions après sur les petites fiches. Donc, au lieu de punir, ouh, finis les punitions à la poubelle. Non, je rigole, ben non, ce n'est pas aussi simple. Alors, j'ai des belles formules magiques mais on peut essayer de tenter de trouver des petites techniques. Alors, là, je vous ai mis un déroulé. Vraiment, je me rends compte que avant d'être… alors, les punitions, attention, ça peut être utile parfois. Là, je fais un peu des blagues. Mais, c'est vraiment, et c'est au milieu, là, je vous montre, c'est vraiment offrir à votre enfant la question du choix. Alors, là aussi, quand on dit ça, on dit oui, ben ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Non, parce que dans les choix que vous allez amener, c'est vous qui allez l'amener à faire un choix entre des propositions que vous lui faites. Donc, par exemple, eh bien, j'ai un exemple… Voilà, il y a les rituels du soir, donc c'est un très important, la question des rituels chez les tout-petits, mais même les grands, même les adolescents. Alors, les adolescents, je veux dire, ils ne veulent pas de nos rituels, mais en fait, ils s'en sont remplis. Donc, ils ont plein de rituels. Ils ont des doudous aussi. Vous savez, cet objet qui s'appelle un téléphone portable, s'appelle un doudou. Donc, bref. Donc, du coup, quand, par exemple, un enfant, où il y a le rituel du soir, il faut aller à la douche, et puis, c'est l'exemple qu'on peut me donner, il y a la douche, puis après, il peut y avoir un temps de jeu de société, ou par exemple, un petit temps, parfois, s'il n'y a pas d'école de lendemain, un petit dessin animé, ou, bon, on ne va pas faire une soirée sur les écrans, il y aurait long à dire, mais, bon, je sais aussi que c'est un objet, les écrans qui font partie de la maison. Eh bien, si l'enfant ne veut pas aller se doucher, par exemple, on peut le mettre face au choix. C'est, OK, la question de la douche, en fait, tu dois prendre ta douche. Donc, soit, tu vas prendre ta douche maintenant, et il n'y a pas de souci, tu auras ton temps d'écran, soit, en effet, tu fais le choix de ne pas faire ta douche et de mettre du temps à y aller, mais sache que tu prends le risque de ne pas avoir ton temps de jeu après. Tu choisis, qu'est-ce que tu choisis ? Alors, il va faire, mais oui, mais moi, je ne veux pas à la douche. Tu choisis. C'est, soit, tu vas à la douche maintenant et tu pourras faire ton jeu, soit, en effet, tu fais le choix de prendre du temps pour aller à la douche et pour le coup, tu risques de ne pas avoir ton jeu derrière. Et pour le coup, ce n'est pas un chantage, c'est que l'enfant, il se retrouve vraiment face à un choix, en fait, et ça le responsabilise. C'est-à-dire que là, il ne va pas pouvoir se poser en victime. S'il n'a pas son jeu derrière, vous pourriez se dire, tu as fait le choix de prendre du temps à faire ta douche. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas pleurer, mais là, je vois bien que tu es en colère. Je vois bien que c'est difficile pour toi. Et bien, demain, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour que ça ne se reproduise pas ? Et ça, c'est vraiment le responsabilisme. Et je ne dis pas que ça marche du premier coup, mais c'est vraiment cet apprentissage-là, nous, en tant que parents, à faire, parce que ce n'est pas évident la question du choix. Ce n'est pas instinctif. Entre ça et ça, on n'a pas le réflexe. Donc, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. S'il y a un événement, par exemple, il n'a pas fait quelque chose que vous lui avez demandé, la première étape, c'est d'exprimer les faits. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi on parle ? Donc, on ne va pas tourner autour du pot pendant dix ans. C'est, qu'est-ce qui se passe ? On fait valider à l'enfant. Tu es d'accord ? Tu n'as pas rangé ta serviette. Tu es bien d'accord ? Oui, il ne peut faire que le constat qu'il ne l'a pas rangé. Donc, vous pouvez après dire que ça fait, tous les soirs, vous lui de ranger sa serviette de toilette et que ça vous agace, ça vous met en colère. Donc, ce comportement-là vous met en colère. C'est le fait de ne pas ramasser sa serviette. Vous ne l'attaquez pas personnellement. Ce n'est pas votre enfant que vous ne l'attaquez pas. Vous ne lui dire que ce n'est pas un bon enfant. Vous venez juste stipuler que ce comportement-là de ne pas ranger sa serviette vous met en colère. Donc, après, vous exprimez votre attente. Vous vous dites que désormais, vous souhaitez qu'il range sa serviette après sa douche, par exemple. Et vous lui montrez comment vous pouvez lui donner des techniques pour redresser la situation. Donc, s'il a cassé quelque chose, le cœur ne s'est pas cassé la serviette, mais, par exemple, ça a pu mouiller le lit. Parce qu'il a mis la serviette mouillée sur son lit, par exemple. Et que, du coup, vous lui montrez que ça mouille le lit, que c'est désagréable et qu'il va être obligé de changer son drap avant d'aller se coucher, par exemple. Et vous le responsabilisez. Donc, après, vous mettez face à un choix. Soit, en effet, il ramasse sa serviette, ça, c'est un fait. Mais soit, le lendemain, il la relaisse à traîner, mais auquel cas, il va encore avoir à ramasser et à refaire son lit, etc. Donc, vraiment, la responsabilité pour qu'il passe à l'action et proposer des résolutions de problèmes. Et du coup, on évite la punition. Magique. Donc, l'idée, c'est de susciter la coopération chez l'enfant. Dans, alors, ouais, je vais mettre trop de temps. Je ne vais pas y aller là-dessus parce que je vais mettre... Non. Donc, la coopération, c'est quoi ? C'est amener à dire je. Je, J, E. Donc, c'est important de décrire, là, on retrouve, décrire ce qui se passe, donner les informations, dire un mot. Souvent, les phrases courtes, claires, concises, ça vaut mille discours. Aller droit au but, ne pas tourner autour du pot et dire ce que vous ressentez. Donc, être dans l'accueil des émotions et reconnaître l'émotion chez votre enfant. Et puis après, on peut mettre des petites astuces. Par exemple, on peut mettre les règles, écrire les règles, les afficher. Ou si je reprends l'exemple de la serviette de toilette qui traîne tous les jours, eh bien, on peut mettre un petit écriteau « Range ta serviette ! » Des petits rappets comme ça, des petites notes qui vont être ludiques pour l'enfant. Donc, c'est vraiment construire des outils de coopération avec votre enfant. Donc, ce qui va être important aussi, c'est de dégager des étiquettes qu'on pose. Alors, les mots « étiquette », ça, c'est dans les cahiers philosaires aussi, dans la confiance en soi. Les mots « étiquette », c'est les mots qu'on met dans nos enfants. souvent, ça commence par « t'es ». « Tu es ». « Tu es pénible ». « Tu es ». Mais même les mots positifs. « Tu es rigolo ». Donc, l'enfant, il va porter des étiquettes et plus il a des étiquettes et plus il va se comporter comme il pense qu'il doit se comporter. Si on lui dit « t'es un rigolo », il va se comporter comme un rigolo. Et quand on va lui dire de se calmer, lui, il ne va pas comprendre parce qu'on lui dit que c'est un rigolo. ou si on lui dit qu'il est pénible, il va être pénible puisque c'est le mot qu'il va retenir puisque c'est ce qu'on appelle les mots « étiquette ». Donc, ce qui va être important pour sortir de ces images qui peuvent avoir d'eux parce qu'on leur donne même « t'es un bon élève » ou « t'es un mauvais élève » par exemple. Donc, ce qui va être important c'est de changer l'image. C'est quelque part comme si vous aviez gardé votre enfant avec une paire de lunettes et que là, je vais vous demander de changer de paire de lunettes. Et vous allez voir que du coup, l'enfant au départ il va perdre ses repères, vous aussi, mais vous allez voir beaucoup plus clair et puis l'enfant il va se sentir beaucoup mieux. Donc, c'est important de rechercher les occasions de leur présenter une nouvelle image d'eux-mêmes et aussi les placer dans des situations qui leur permettent de voir les choses d'un œil différent. amenez du positif, donnez-leur des exemples de comportements que vous souhaitez inculquer et puis, ayez des coffres à trésors de tout ce qu'ils ont pu faire de bon dans leur vie. Allez vers, pas sur des traits de caractère, des étiquettes, mais plutôt dans leurs expériences. Parlez des expériences de vie. Et quand il revient sur des anciennes images de lui-même, exprimez ce que ça vous fait, que ça vous embête, qu'il parle de lui comme ça ou vraiment, amenez-le à penser autrement et aussi à lui, se regarder différemment et sortir de ses étiquettes. Voilà, donc développez l'estime de soi. Pour ça, décrivez ce que vous voyez, ce que vous ressentez et résumez en un mot le comportement digne des louanges. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, j'espère que j'ai été à peu près claire. Alors, je vous montre une dernière petite image avec des différents outils que vous pouvez trouver dans votre quotidien. Donc, on a toute la collection du loup pour les plus petits, la grosse colère, enfin, voilà, tout un tas de livres qui vont vous permettre d'apprendre à parler des émotions et dedans, il y a des outils et on peut même trouver des jeux de société qui apprennent à parler des émotions avec les enfants et qui leur apprennent à les reconnaître chez les autres et à l'intérieur d'eux. On a aussi tous les supports que vous trouvez sur Internet concernant la roue des émotions. N'hésitez pas à jouer, amusez-vous. Il y a aussi le jeu du monstre des couleurs avec, on voit le livre La couleur des émotions. Utilisez ces couleurs, ces codes couleurs pour dire ce que vous ressentez la journée. Moi, j'avais un petit rituel comme ça avec mes enfants quand ils étaient plus petits. C'est un tort, j'ai arrêté, je devrais recommencer. Ou on se donnait la couleur de la journée et ça permettait après, une fois qu'on a dit une couleur, c'est mettre des mots sur cette couleur. aujourd'hui, j'étais gris parce que je me sentais j'ai un copain qui m'embêtait. Et nous, on joue en tant que parents aussi. Donc, voilà. Et utilisez vraiment toute votre créativité et puis le jeu, le jeu de société, ça développe le jeu, J-E, donc le jeu J-E-U-X développe le jeu J-E. Voilà, la vie, c'est un grand jeu de société. Voilà, donc, parfois on s'amuse mais il faut aussi apprendre à perdre. Et donc, c'est expérimenté le jeu. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je pense que ça va être le temps des questions. Alors, je mets la petite... Voilà. Et là, je vais laisser la parole peut-être... Non ? Oui, Caroline, qui va vous expliquer comment ça va fonctionner. J'espère que j'ai été à peu près claire. Est-ce que tu veux le faire maintenant ou après ? Est-ce que tu veux le faire maintenant ? J'ai été thoughtable. qui ? Sous-titrage puis- Hub